Quand les gens disent qu'ils sont amoureux, ils pensent que l'amour est inconditionnel. Et pourtant, dans la plupart des cas, ça ne marche pas, ça ne rend pas heureux. Alors Sadhguru, quand l'amour inconditionnel est-il vraiment possible ? Voyez, quand vous dites amour, votre expérience de l'amour, c'est que vous ressentez une certaine douceur de vos émotions en vous-même. En regardant cette personne, ou cette personne, ou cette personne, on ne sait pas qui induit cela en vous. Peu importe qui vous a aidé, mais essentiellement c'est arrivé en vous, n'est-ce pas ? Oui. Cela s'est-il passé en vous seulement ou est-ce que c'était dans l'air ? J'essaie de nettoyer cet air. Les deux. Vraiment ? C'était dans l'air ? Non, ça n'a eu lieu qu'en vous. Peut-être que ce qui se passait en vous était si fort que vous l'avez vu partout. Vous êtes amoureux, vous avez pensé que les fleurs fleurissaient pour vous, les oiseaux chantent pour vous, les nuages bouchent pour vous. D'accord. Je ne veux pas détruire tout le côté romantique, d'accord ? Mais essentiellement, ça a eu lieu en vous. C'est merveilleux que vous éprouviez une telle douceur de vos émotions. Stimulés par quelqu'un. Vous utilisez l'autre personne comme une clé pour débloquer une expérience en vous, essentiellement. Je vous le demande. Pourquoi utilisez-vous une clé quand il n'y a pas de serrure, quand il n'y a pas de porte, quand il n'y a aucune sorte de barrière ? C'est juste que vous êtes une machine à démarrage assisté. Vous savez ce que c'est qu'une machine à démarrage assisté ? Si vous avez possédé une ambassadeur il y a 25 ans, vous la gariez toujours en pendres, comme ceci. Parce que le matin, deux personnes doivent la pousser. Si vous la garez comme ça, personne ne va venir, votre famille ne va pas sortir de la maison. Si elle est comme ça, quelqu'un va venir la pousser. Maintenant, toutes les voitures démarrent toutes seules. Beaucoup démarrent à distance. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une mise à jour de la technologie. Vous êtes une université de technologie, pas vrai ? Je vous le demande, aimeriez-vous améliorer votre technologie pour démarrer de vous-même ? Si vous vous réveillez le matin, vous débordez de joie et d'amour et d'exubérance par vous-même. Vous n'avez besoin de personne pour vous stimuler. Aimeriez-vous être une machine à démarrage automatique ? Alors vous devez venir me voir. Tous ceux qui en ce moment voient l'amour dans l'air. Pas de problème avec eux, vous n'avez pas besoin de leur dire quoi que ce soit, vous dites très bien. Ça va. Mais il est très important que vous soyez une machine qui démarre d'elle-même autrement. Après un certain temps, vous essayez d'extraire du bonheur de l'autre personne. C'est à ce moment-là que ces histoires d'amour deviennent fastidieuses et horribles. Parce que vous essayez d'extraire du bonheur de l'autre personne. Non. La vie devrait être comme ça. Quand il s'agit de joie, quand il s'agit d'amour, quand il s'agit d'exubérance de la vie, vous devez en être la source, n'est-ce pas ? Vous devez en être la source. D'autres choses sont partagées dans la vie. Il y a deux façons d'établir une relation. L'une, c'est parce que vous voulez extraire quelque chose de quelqu'un. L'autre, c'est parce que vous voulez partager quelque chose avec quelqu'un. Ce sont deux façons. Si vous entrez en relation pour partager, votre vie sera bien. Si vous entrez en relation pour extraire, quand il ferme le robinet, ça va devenir horrible et moche. Vous avez vu ? Les gens qui pensaient vivre l'amour absolu, comme ça tourne mal pour beaucoup d'entre eux. Pas parce que quelque chose cloche chez eux. Simplement parce que vous êtes parti du mauvais pied en pensant « Cette personne est la source de ma joie. » Non, non. Joie ou souffrance, la source est en vous. Oui ou non ? Que ce soit la joie ou la souffrance, la source est en vous. C'est à vous de décider. Si vous êtes un être humain joyeux, ils voudront aussi être avec vous. Si vous êtes malheureux, ils vont vous supporter un certain temps. Puis-je vous raconter une blague, vous êtes d'accord ? Bien sûr, Sangoro. Un certain jour, Shankaran Pillai, que s'est-il passé ? Marchait dans un parc un soir. Au coucher du soleil, il voit une jolie jeune femme, assise sur un banc en pierre. Vous savez, les bancs des parcs. Il va aussi s'asseoir et s'installe sur le même banc. Après un certain temps, il se rapproche un peu. Elle s'éloigne un peu. Il laisse passer quelques minutes et à nouveau s'approche un peu. Elle s'éloigne un peu. À nouveau, il se rapproche. Maintenant, elle n'a nulle part où aller, parce qu'elle est au bout du banc. Elle le repousse. Puis il attend deux minutes, juste le temps que le soleil arrive au bon angle. Puis il s'agenouille et dit, « Je vous aime. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne dans ma vie. » Vous savez qu'une femme se laisse duper par l'amour. Et c'est le coucher du soleil. Si ça avait été le milieu de l'après-midi, elle n'en aurait pas cru un mot. C'est le coucher du soleil. L'ambiance est propice. Et elle cède en quelque sorte. La nature prend le dessus. Des choses ont lieu entre eux. Puis elle regarde sa montre et il est 8 heures du soir. Il se lève et dit, « Je dois y aller, je dois y aller. » Elle dit, « Où allez-vous ? Vous avez dit que vous m'aimez. » Il dit, « Ma femme attend, il faut que j'y aille. » Donc, je t'aime pour un tas de gens et comme ça, vous savez, « Sésame, ouvre-toi. » Vous voulez obtenir quelque chose ? Vos besoins sont peut-être physiques, psychologiques, émotionnels, financiers, sociaux, ou je ne sais quoi encore. Vous avez des besoins à satisfaire. Alors, vous utilisez ce mantra et ça marche. Une fois sur deux, ça marche. D'accord ? Je dis que il est important que vous connaissiez la joie d'être aimant parce que des émotions douces sont nécessaires pour vous. Si vous voulez faire de très grands pas dans votre vie, si vous n'avez pas la douceur de l'amour dans votre cœur, croyez-moi, si vous essayez de faire de grands pas dans le monde, particulièrement en Inde, vous allez finir frustré et partir au Canada. Au Canada, vous ne rencontrez quasiment que des élans dans le pays. Alors ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501